Le casier, on se connecte sur le compte avec ses identifiants. On va sur mes applis, on clique sur casier, déposer dans un casier. Si je cherche le document que je veux déposer, si je dépose une image, je veux déposer cette image, je choisis cette image ou ce document, peu importe le document ou la photo que vous avez sur votre ordinateur. Voilà, choisissez le destinataire, choisissez le destinataire dont vous écrivez l'enseignant de votre enfant. Donc, je vais taper Fourquet, je vois Catherine Fourquet. Donc, j'envoie à Catherine Fourquet. Voilà, donc voici à qui je vais. Et voilà, si je veux envoyer à quelqu'un d'autre, je peux décider. Ah non, ça c'est juste dans les utilisateurs. Donc là, si je veux envoyer à quelqu'un d'autre, je cherche. Si je veux envoyer à Monsieur de la Fuente, j'envoie à Monsieur de la Fuente. Voilà, donc et je fais envoyer. Donc, il faut bien écrire le nom du destinataire ici. Voilà, ça c'est depuis un ordinateur. Autre possibilité pour envoyer un document de travail de son enfant, c'est d'aller dans la messagerie. J'envoie un message, nouveau message. Je cherche à qui ? Donc là, à Madame Fourquet, l'enseignante. Voilà, attention. Soit à Madame Fourquet, soit tous les enseignants de Madame Fourquet. S'il y a plusieurs enseignants dans sa classe. Je clique dessus. Donc le message va s'envoyer à Madame Fourquet. D'accord ? Je peux marquer. Devoir. Là, je vais chercher la photo. Chercher un document. Parcourir. Je cherche. La photo du travail de mon enfant. Choisir. On attend, c'est bon. Importer. Là, je clique dessus. Ah, là, c'est pas bleu. Donc je ne peux pas ajouter. Il faut bien que ça soit en bleu. Ah, je peux ajouter. J'ai ajouté. Voilà. Si je veux, je rajoute un message. Bonjour Madame Fourquet. Voici le joli dessin. Et voilà, j'ai fait le message. J'ai le mi-travail. D'accord. Si je peux encore ajouter une pièce jointe, si il y a un deuxième document. Et je fais « Envoyer ». Et je vois bien que le message a été envoyé à Madame Fourquet. Voilà. C'est parti.